... Donc, je vais commencer par vous parler de Générix. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, nous ne sommes pas une start-up. Nous avons plus de 25 ans d'existence. Nous avons un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros par an, surtout grâce à deux activités. Tout d'abord, ce qu'on appelle les ADI, les coopérations donc entre les entreprises et s'appuyant sur les échanges des services informatiques des entreprises. Et ensuite, l'exécution de la chaîne d'approvisionnement des systèmes de gestion des entrepôts, de gestion des transports et pour exécuter les flux et les vrais, le client, enfin, de chaîne. Donc, maintenant, je vais vous montrer. Je vais, en fait, traiter de ce sujet. Même si on parle de logistique urbaine, nous sommes confrontés au quotidien à cette question. La logistique, c'est une question à l'échelle de la planète, surtout parce qu'on travaille par des entreprises que vous voyez à l'écran, fournir les biens. Eh bien, la plupart du temps, nos clients ont besoin d'envoyer, d'expédier des produits à l'étranger. Ça, c'est un problème du premier kilomètre et du dernier kilomètre. Le dernier kilomètre est essentiel, surtout si c'est du e-commerce. Le client et la logistique vont être en contact direct. La logistique et le client final seront en contact direct, en effet. Donc, nous proposons une solution omnicanale pour plus vendre. Ils nous demandent tout le temps de donner les bonnes solutions pour, justement, traiter toutes ces étapes de la chaîne d'approvisionnement. Ils ne pourront pas le faire par eux-mêmes, bien entendu. Ils auront besoin de trouver un peu d'aide. Et quand je parle d'aide, je parle de beaucoup de fournisseurs, les JBL, les porteurs, les fabricants, etc. Donc, voici une chaîne d'approvisionnement. Elle est assez petite. Voilà. On a les océans là-bas et les sites industriels, les sites de fabrication à gauche. Puis, et voilà, il y a un valley-village ou un city center de l'autre côté. Et nous, nous sommes là. On gère les flux de l'entreprise qui doit prendre en compte toutes les étapes entre tous ces points, ces endroits où les biens seront gérés d'un lieu à l'autre, d'un camion à, par exemple, un vélo. Voilà. Ce qui est important pour comprendre les défis de la chaîne d'approvisionnement actuelle, c'est que cette chaîne d'approvisionnement est à l'échelle de la planète. Alors, il va falloir échanger avec des associés à tout moment, tous les jours, dans toutes les langues. Alors, on comprend bien qu'il faut parler la même langue. Je ne parle pas du même langage comme l'anglais ou l'espagnol ou autre. Non, je parle du langage du système d'information. C'est semblable. Et les systèmes doivent communiquer entre eux et comprendre les données qui sont échangées, tout particulièrement quand c'est quelque chose à l'échelle de la planète, d'ailleurs. Ensuite, il y a le fait qu'aujourd'hui, la chaîne d'approvisionnement n'est pas prévisible. Il faut livrer rapidement. Comme quelqu'un disait sur Amazon, à cause d'Amazon, on a l'impression que la livraison, c'est gratuit. Mais bon, ce n'est pas gratuit. Il faut livrer très rapidement. Et ça, on le faisait avant quand on pensait à la livraison au client final. Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas prévisible, que les volumes ne sont pas prévisibles. Les entreprises doivent donc toujours avoir de gros moyens pour pouvoir réagir. Et encore, ils ne pourront pas réagir par eux-mêmes. Ils auront besoin de données et ils vont devoir connecter leurs partenaires, les chaînes d'approvisionnement pour réagir en même temps. Alors, bien entendu, personne ne va gagner cette guerre tout seul. Il va falloir créer des communautés, faciliter la création de communautés. Eh bien, ici, les API, toutes les solutions qui facilitent l'échange des données, la collaboration sur les processus, parce que l'échange des données, c'est assez pratique, et pour la visibilité, certes. Mais la deuxième étape, c'est de s'appuyer sur la visibilité pour coopérer avec nos partenaires et prendre des décisions adaptées afin d'avoir moins d'impact sur les consommateurs de toutes les choses qui ont lieu sur la chaîne d'approvisionnement. Alors, ça, vous voyez ce slide, cette diapo présente comment Générique et ses clients travaillent ensemble. Un des points de douleur des ADI est comment elles sont déployées. On peut investir dans un système avec des API, des traducteurs ADI et toutes sortes de capacités, toutes sortes de systèmes que vous utilisez actuellement, d'ailleurs. Des systèmes ouverts. Mais ça ne sert à rien si votre partenaire ne vient pas sur la plateforme. Si on n'a pas les documents qui nous permettent d'échanger, de trouver une solution. Donc la seule manière de lancer le déploiement, parce que, justement, un déploiement contrôlé, c'est la seule manière de collecter suffisamment de données pour pouvoir piloter cette chaîne d'approvisionnement. Alors, la seule manière est de trouver plus de moyens opérationnels pour que cela devienne intéressant pour tous les partenaires de l'écosystème. Prenez l'exemple célèbre. C'est le suivi des informations de transit. Pourquoi un transporteur donne-t-il ces informations en temps réel ? Pourquoi cela l'intéresserait-il ? Il faut investir sur une solution informatique pour être en contact avec vous, pour être connecté avec vous. Et les clients vont demander les mêmes résultats. Mais en passant par un autre système. Donc, du point de vue d'un transporteur, c'est tout simplement impossible. C'est difficile de trouver des solutions pour déployer la collaboration et le suivi avec tous leurs clients. Donc, sans doute, vous trouverez une utilité à faire ces efforts si l'on peut trouver des solutions dédiées aux transporteurs. Les plateformes de suivi que pour les transporteurs et les mêmes plateformes vont travailler avec des plateformes de suivi dédiées aux expéditeurs. Parce qu'ils n'auront pas les mêmes problématiques autre que la localisation GPS. mais ils ont de diverses utilisations de tout cela. Et si cette plateforme se concentre sur donner une véritable valeur au segment cible, les segments de marché, si je travaille pour des expéditeurs et pas des transporteurs, on pourra tous se concentrer sur la création de valeur. Et les données ne seront qu'une manière de produire de la valeur. Les données vaudront deux fois plus que la donnée. La moitié de la valeur pour les transporteurs parce qu'ils doivent gérer leur empreinte donnée. Et la même donnée est de la valeur pour les transporteurs, l'expéditeur, pardon, parce qu'ils peuvent informer leurs clients que ce sera en temps et en heure ou en retard. Donc, cette idée d'avoir une ou deux utilisations, ça veut dire qu'on va devoir payer plusieurs fois pour les mêmes données. Et c'est là, justement, que les plateformes doivent travailler ensemble. En équipe, ce n'est pas juste une question technique, ce n'est pas juste une question d'organiser les choses pour que les valeurs, les données, puissent profiter de toutes les valeurs ajoutées à ces données. Donc, ce n'est pas facile, bien sûr, comme on l'a déjà dit. La seule manière d'améliorer la chaîne d'approvisionnement est le pilotage. C'est comme ça qu'on va pouvoir réduire les événements qui impactent les clients. On n'a pas assez de données pour l'heure pour lancer ces modèles d'analytique. la première chose qu'on puisse faire, c'est prendre des données d'exécution et réagir aussi rapidement que possible en travaillant, justement, avec nos partenaires. Une autre manière de présenter les API et ces plateformes collaboratives pour les chaînes d'approvisionnement, c'est revenir sur ce que c'est que le premier outil de coopération Internet, les ERP, connectés avec des systèmes comme WMS, TMS, ce qui nous donne la visibilité. Ça, ce sont les services d'une entreprise comme les services clients, les services transports. Il y a beaucoup de visibilité sur ce qui arrive dans l'entreprise. Donc, aujourd'hui, ce qu'on doit arriver à faire, c'est donner ces mêmes services dans une entreprise, de la visibilité pour les connecter, leur donner la visibilité de ce qui arrive du côté de leurs partenaires. Voilà, on s'appuie sur des API, mais aussi, parce que tout du long de la journée, ces services doivent gérer des processus business comme les charters, la facturation, le suivi, le donner de suivi, voir si la disponibilité et les stocks. Ce n'est pas juste une question de données, c'est une question de process qui doivent être unis sur la même plateforme avec le même outil. Donc, là, ici, vous voyez en fait les choses de plus près, ce que pourraient être les API dans l'objectif d'améliorer l'exécution de la chaîne d'approvisionnement grâce au travail d'équipe. On voit tout d'abord qu'il faut connecter la planification des données. Quand devrais-je lancer en fait le sélectionnement des biens dans les entrepôts ou quand le fournisseur va fournir un hub, livrer un hub pour que je puisse enlever du camion et livrer le contenu du camion. Tout ça, ça a été donné de planification parce qu'ils sont là pour tout faire à l'échelle. Alors, en s'appuyant sur ces données, ces données de planification, de calendrier, on veut en fait collecter les vraies données d'exécution pour comparer ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas pour voir si c'est en ligne avec ce qui était prévu. Si ce n'est pas en ligne avec ce qui était prévu, eh bien, ces plateformes donnent une alerte pour que quelqu'un puisse prendre cette alerte en compte et la plateforme va échanger avec le partenaire qui émet l'alerte pour trouver une solution. La plupart du temps, le client B2B doit également avoir un accès pour participer à la solution, à l'identification de la solution. tout particulièrement dans la chaîne d'approvisionnement. Et voilà. Merci. Merci. On a le temps d'entendre une question. N'oubliez pas, si vous levez la main et que vous avez soif, on va vous apporter un verre d'eau. Ah, non, non, pas pour les questions. Alors, moi, j'ai une question. Vous n'êtes pas une start-up, vous n'êtes plus une start-up. comment les API ont-elles ou sont-elles en train d'être API? Est-ce que c'est une question culturelle ou technique que vous avez chez vous? pendant de longues années à Générique, la moitié de notre business était d'aider les entreprises à échanger des données. Alors, bien sûr, on suit les tendances. Alors, aujourd'hui, les tendances sont des API. Alors, on donne une bibliothèque d'API à tous nos systèmes informatiques et on n'en parle pas. Il faut qu'on soit sur la pointe des nouvelles technologies pour échanger les données. On a travaillé avec XML, les formats, les facilités. Alors, c'est pour vous, c'est dans votre culture. Non, ce n'est pas juste une question de culture. C'est ce qu'on vend au quotidien. Alors, il faut qu'on vende des produits qui sont adaptés aux nouvelles technologies. Et les entreprises, quand vous dites quand tout est dans les API, c'est génial. Quelle est la réaction aujourd'hui? Eh bien, on prend les API comme une des solutions du portefeuille parce que ce sont des grandes entreprises qui utilisent des ADI pour échanger les commandes, les conseils et l'envoi. Et puis, quand je suis venue ici, j'ai dit, bon, d'accord, on oublie tout, on commence avec les API. On utilise les API où ça coule du sens, où on utilise un autre système d'échange où ça coule du sens. Ce sur quoi on se concentre, c'est nos clients, aider nos clients à déployer leurs échanges rapidement. c'est l'idée. L'API, les EDI ne sont là que pour aider à compiler les données, à échanger les données. Mais outre l'obtention des données, on veut que le processus d'exécution au quotidien soit amélioré. Plus on est connecté, plus rapidement on connecte ses partenaires, plus rapidement ça va marcher. Tous les systèmes qui facilitent ces objectifs sont les bienvenus. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup Isabelle.